... Juché sur un éperon rocheux calcaire, le château de Bonnaguille nous défie. Situé à Saint-Front-sur-les-Manses, en Lot-et-Garonne, à la charnière du Périgord et du Quercis, il est classé monument historique et il date du XIIIe siècle. Il porte bien son nom, le château de la Bonne Aiguille. Serait-ce une boussole pour nous orienter ? C'est un ouvrage très tardif du Moyen-Âge qui achève sa construction quand Chambord débute la sienne. Et un seigneur puissant, mystérieux et controversé arrive dans l'histoire, Béranger de Roquefeuille. Il peut nous défier, certes, mais il est quand même dans une situation bien paradoxale. Loin des grandes voies de communication, des proportions gigantesques, 6 tours dont une parmi les plus belles du pays, 7 tourelles, une énorme barbacane, dans un état de conservation remarquable. Un système défensif révolutionnaire basé sur l'artillerie à feu qui ne servira jamais. Le dernier cri en matière de confort et une demeure vivante jusqu'à la Révolution française. Il attend toujours un adversaire qui ne vient pas. C'est la fin d'un monde. Aujourd'hui, sa seule puissance est visuelle et touristique. Le château de Bonne Aiguille est l'œuvre d'un baron, Béranger de Roquefeuille. Il possède déjà des biens dans la région. Sa famille de haute noblesse est originaire de Sceaux, dans le Vaucluse. Très riche, génial et un tantinet farfelu. Il a eu quelques démêlés avec certains de ses sujets. Il a été condamné par le parlement de Toulouse et le pouvoir royal. Il se retranche là dans un repère. Bonne Aiguille mérite une place de choix parmi les nombreux châteaux du Périgord qui lui sont tout proches. Il possède un savoir-faire incroyable pour l'époque. Dans une chambre de défense, l'œil est aimanté par un remarquable plafond en coupole réalisé en limaçon. Où la voûte en arc brisé de la casemate est un long couloir tournant presque aveugle. Point d'orgue de cette envoûtante alternance, la grotte Clouseau, patiemment aménagée au pic, à partir d'une cavité naturelle, constitue un idéal lieu de stockage. Elle est aujourd'hui le clou de la déambulation romanesque qui est appréciée par les visiteurs et qui parcourt chaque année les entrailles tortueuses du château. Un moineau, qui est une pièce circulaire percée de meurtrières pour défendre le fossé, présente la déroutante particularité de ne pas offrir de porte au regard. Mais celle-ci est en fait habilement dissimulée, tel un passage secret dans un coude de la grotte. Bonagil présente le paradoxe d'être l'un des derniers châteaux forts bâtis, à une époque où le développement de l'artillerie rendait le concept de château fort presque totalement démodé. À peine armé, il n'est plus d'actualité. Le Moyen-Âge fini, la Renaissance prend son envol. Marguerite de Fumel acquiert Bonagil. Elle recouvre les cheminées de boiseries, transforme les sept ponts-levis en ponts dormants, aménage de nouveaux appartements et fait enduire les murs pour de nouveaux décors. Bonagil perd ses toitures. Bonagil perd ses boiseries et ses huisseries. Bonagil perd ses tours et ses remparts. Bonagil perd de la hauteur, mais point de sa superbe. Le château jaillit au cœur d'un petit vallon et domine du haut de son donjon spectaculaire, quelques maisons qui sont à ses pieds. Cette forteresse n'a jamais été assiégée. Elle n'a jamais été démolie pendant les guerres de religion, ni par les révolutions ou les jacqueries. L'historien Paul Guth a pu écrire, et je cite, « Cette forteresse imprenable, dotée d'une puissance de feu de 40 canons, n'a jamais subi d'autre assaut que celui d'un huissier venu pour chasser un parent plus ou moins usurpateur. » La commune de Fumel s'emporte à Caireur en 1860. Cela va propulser enfin Bonagil sur le devant de la scène touristique et culturelle. Bonagil ne laisse pourtant personne indifférent, même perdu dans le fin fond Périgord. Thomas Édouard de Laurence, dit Laurence d'Arabie, l'auteur des sept piliers de la sagesse, visite à bicyclette pendant l'été 1908 les forteresses médiévales et examine Bonagil, qu'il qualifie de parfait. Plus récemment, André Breton, le chantre du surréalisme, est venu le visiter en 1959. Il est impressionné par le site. Max Ponce, l'enfant du pays et conteur hors pair, fait revivre jusqu'à récemment ces pierres comme si elles étaient encore habitées. Et même après sa disparition, récente, il hante peut-être des pierres médiévales. Le fantôme de la dame de Bonagil apparaît les soirs de novembre, parfois, aux visiteurs sous les traits d'une jeune femme vêtue de blanc. Et elle conduit les visiteurs à travers les couloirs sombres et les escaliers secrets du château. Selon la légende, elle était autrefois la maîtresse du château et le gardien des trésors qui y étaient cachés. Serait-ce Marguerite de Fumelle en gardienne des lieux ? En 1972, des fouilles archéologiques révèlent des traces de gravure sur les murs, dont un grand nombre dans une salle haute de la Grosse Tour. On y trouve aussi le fameux carré Sator, le carré magique. Mieux ! On a trouvé une gravure datant du XVIIe siècle qui représente un fantôme. Et à proximité de ce dernier figure une inscription absolument incompréhensible. Des chercheurs scientifiques se sont penchés sur ce message codé sans parvenir à le déchiffrer. Et enfin, un poème d'amour inséré dans un cœur peint se termine par « Rends-moi la moitié de ma vie que ton absence m'a ravi ou je donnerai l'autre à la mort. » Bonaguille, défi, fascine et intrigue encore. Cap sur le Lot-et-Garonne, terre de légende. Si vous allez à Bonaguille, en sachant qu'il est situé sur le méridien zéro vrai ou le temps solaire vrai, le méridien d'origine, vous comprendrez aisément son nom, la bonne aiguille. Le comte de Roquefeuille était un initié et la construction du château avait pour but la protection d'un site qui devait rester secret quant à ses véritables fonctions. La bonne aiguille est un lieu solaire camouflé pour résister aux aléas des intempéries et des exactions des guerres. Il a de fortes chances de rester une borne du méridien pour quelques siècles encore. Site majeur d'Aquitaine, Bonaguille, vous reçoit de jour comme de nuit, du haut de son donjon à la fraîcheur de sa grotte pour des visites palpitantes, des animations, des ateliers qui vous ramènent au Moyen-Âge. Des ateliers aussi du mercredi pour les jeunes, une chasse au trésor ou une détective party. Une fête médiévale est organisée en juillet avec des spectacles, animations et déambulations dans la ville de Fumel, troubadours, jongleurs et artisans avec des scénètes, des musiques, des combats et chorégraphies de feu et un défilé médiéval dans les rues avec la troupe des bénévoles comme au Puy-du-Fou. Et pendant l'été, tous les soirs, une pièce de théâtre est jouée dans le château avec aussi des stages de théâtre, du théâtre de rue et des lectures. Étape à ne pas manquer absolument. Ah, j'oubliais ! Notre valeureux château a servi de cadre cinématographique pour le film Le Vieux Fusil de Robert-Henrico avec Philippe Noiret et Romy Schneider qui a triomphé en 1975. De la vallée du Lot, en passant par le cœur des Bastides, par l'Albray et par l'Agenée, venez explorer, alors, le château de Bonaguille dans le Lot-et-Garonne. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre nos prochains épisodes et nos nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada